Dans l'épisode précédent, on a condamné une partie du tableau électrique afin de ne plus avoir d'électricité dans le réseau de la maison et pouvoir continuer les travaux en toute sécurité. On s'est quand même gardé une petite prise pour brancher quelques lumières et utiliser le matériel portatif. On a également fait un petit peu de ménage et continué à démonter quelques cloisons et on a découvert qu'il y avait quelques petits trucs bizarres qui se cachaient derrière les murs. Alors dans cet épisode, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs justement. Et puis je vais surtout vous expliquer un petit peu comment je vois certaines modifications que je vais effectuer. Alors voilà, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sûre. Alors nous avons ici plein de choses bizarres. Trois conduits de cheminée différents. Il y a trois cheminées là-haut donc forcément il y a trois conduits. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces trois conduits de cheminée ne sont pas vieux du tout. La manière dont ils ont été posés avec l'espèce de plâtre blanc là, les jointures qui ont été faites entre, ce n'est pas un vieux vieux conduit. Ça va peut-être une trentaine d'années. Et derrière en fait on a le véritable conduit de cheminée en pierre qu'il y avait à l'époque. Et puis là on a un papier journal. Ça a été foutu là, on ne sait pas pourquoi. Mais ça, ça va permettre de dater un petit peu, quand est-ce que ça a été fait. CFDT, l'acheminement de la distribution du poignet risque d'être au parcours et ses humaines en effet à la CGT. La CFDT organise du 13 à 18 une semaine d'action. Ça doit être très vieux ça, parce que pour que la CFDT mène une semaine d'action, je n'ai pas vu ça moi depuis que je suis né. 1970. A l'époque, Citroën faisait de la pub pour la diane. 50 centimes de franc à l'époque, le journal, c'est ça. 13 avril 1970. Et donc voilà, c'est des travaux qui ont été faits il y a 50 ans. Et alors ça, je vais vous montrer de plus près ce qu'il y a. On a ici un espèce de tuyau, camouflé par un espèce d'isolant, en feutrine. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, ici, c'est pareil. On a un gros ballot et j'ai l'impression que derrière, il y a un espèce de truc métallique là. Donc on va voir ça. On va tout défaire. Et là, on a une barre, qui semblerait être une canalisation. Puis alors là, c'est la fête à Neneux. On a un seau, une espèce de serpillère. Derrière, on voit les poutres qui sont ancrées dans le mur, avec des vêtements là-bas. Il y a des espèces de tissus. C'est un peu le bordel derrière. Franchement, ils ont vraiment caché la misère. Et la poutre, du coup, qui n'est pas ancrée dans le mur, elle est posée, du coup, la poutre principale, elle est posée sur une autre. Voilà, qui est reliée aux deux extrémités. Et elle ne termine pas dans le mur. On voit qu'elle ne va pas jusqu'au bout, en fait. Et ça reste là. Elle a été bricolée. C'est vraiment pas ouf, ça. Par contre, je ne sais pas comment je vais m'en démerder. Mais voilà, on va découvrir ce qui se cache derrière ce truc-là. Une vieille serpillière, des vieux tissus. Elle a été rafistolée. Alors ici, on a le droit à un vieux short, complètement bouffé, dégueulasse. Ça, c'est une vieille couverture, pareil, qui a été complètement rongée. Bon, on va voir qu'il semble vide. Ouais, bon, on n'aura pas trouvé de trésor. Et puis, finalement, c'est assez mystérieux comme truc. Je pense à un vase d'expansion pour un système de chopage. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la marquer dans les commentaires. Ça pourra m'aider à trouver ce que c'est. Je verrai après, quand je vais redescendre le tuyau et voir en bas, peut-être qu'on arrive à trouver un lien avec un espèce de système ou quoi que ce soit. En tout cas, rien d'extraordinaire. Et bien, ça va me faire gagner de la place. Ça, je vais pouvoir le virer déjà. Les conduits de cheminée, je vais voir, modifier et puis tirer avantage de cet espace que je vais gagner déjà grâce à ça. Maintenant, je n'ai plus qu'à tout ranger. C'est parti. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un trou là-dedans. Mystère et boule de gomme. On a un couvercle de bocal, le parfait. Et là, en dessous, ça va vachement loin quand même. Ça, ça doit donner directement en dessous. Bon, j'ai compris où est-ce que ça allait. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je vous montre ça tout de suite. Alors, ici, au-dessus de la cheminée, on a ça. Du coup, c'est la boîte un peu qui se prolonge sous le plancher. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide. Quoi qu'il arrive, ça va dégager. Parce que moi, la cheminée ici, elle va disparaître. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça servait à la cheminée, ça ne me servira plus. Bon, ça a déjà été coupé. Donc, quand ils ont fait la réno, ça ne servait déjà plus à rien. Et on voit directement en dessous, dans la hotte qui donne dans la cuisine. Donc, ça devait bien être un système qui fonctionnait avec la cheminée. Sûrement pour faire de l'eau chaude pour un chauffage central. Bon, en tout cas, il n'y a plus d'eau dedans. Déjà, ça libère, ça va se permettre de mieux voir comme je tombe en dessous. Pour ensuite réfléchir à faire un renfort pour cette poutre. Parce que là, je ne vais pas avoir le choix. Je ne vais pas l'amener la changer, en amener une jusqu'au bout. Parce qu'il y a tout le contour au niveau de la cheminée qui a été faite en béton. Donc, si je découpe à moitié de béton pour faire un passage, il y a sûrement de la ferraille dedans. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas m'en raccrocher dessus non plus. Parce que je ne sais pas comment il a été construit. Vu les surprises qu'on a sur la maison, je préfère ne pas prendre de risques. Du coup, je crois que je ne vais pas avoir le choix que de repartir du sol. Et de faire un beau poteau béton qui va venir se poser là pour supporter toute la poutre. Il va y avoir quelque chose de solide, de propre. Et puis, dégager là, ce morceau qui ne sert à rien. C'est le rafistolage. Enfin, là, il sert. Mais après, il ne servira plus à rien. Je voulais voir si je pouvais garder les conduits de la cheminée. Mais franchement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Moi, il ne va pas y avoir de cheminée. Je vais juste réutiliser les cheminées de sortie là-haut. Il y en a trois. Ça me permettra de faire les évacuations de la hotte, de la VMC, etc. Mais je ne vais pas réutiliser les conduits qui sont existants. Ils sont mal faits. Ils ne sont pas droits. Je préfère repartir sur un truc vraiment propre. Pouvoir réutiliser aussi tout le derrière. Parce qu'il y a d'espace en fait qui a été laissé entre les deux. Donc, repartir sur quelque chose de propre. Et ça va me permettre aussi de pouvoir venir faire mon poteau en béton ici. Parce que là, malheureusement, ça va me gêner. Donc, on va virer tous ces conduits-là. Et puis, comme ça, je pourrais repartir sur une bonne base. Et voir comment c'est fait là-dessous. Si c'est solide ou s'il faut vraiment que je refasse un poteau en béton. Jusqu'au sol. Que je reparte de tout en bas. Je pense que je serais obligé de faire ça. Mais bon, on garde toujours un petit peu d'espoir. Mais à mon avis, c'est foutu. Et puis, pour être sûr de ce que je fais, ça sera quand même mieux de partir d'en bas. Donc, je vais être obligé de libérer tout ça. Et d'avoir accès là pour faire quelque chose de propre. Alors, logiquement, on commence à casser par le haut. Mais moi, j'aime bien voir les blocs tomber. Donc, vu qu'il n'y a rien qui craint tout autour, je commence par le bas. Et bien voilà. Alors, vous, vous ne voyez pas. Mais en fait, c'est complètement bouché. Vous pouvez y avoir un coude quelque part. C'est vraiment complètement bouché dans le fond. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Mais à gauche, là. Et bien, on a un trou. Un trou qui va directement à la cheminée. Alors, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire un conduit de cheminée. Il ne faut pas qu'il y ait de coude. Enfin, là, c'est nul. C'est un peu n'importe quoi. Ah bah, ils ne se sont pas fait chier. Franchement, c'est vraiment... Du bricolage, leur truc. Et donc, le fond, là, je ne sais pas où ils donnent. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va. Mais ce n'est pas génial du tout, leur truc. Heureusement, on va tout casser. Bon, bah du coup, vu que tout est cassé, le champ est libre pour pouvoir continuer la rénovation de la toiture. Alors, je vous laisse avec un petit timelapse de la fin de la rénovation d'un pan de la toiture. Quand je dis fin, vous comprendrez plus tard que ce n'est pas tout à fait la fin. Parce que vu qu'on va de surprise en surprise et de découverte en découverte dans cette maison, je n'ai pas fini de bosser dessus. C'est parti. Mais si vous en passe, je vous laisse. Et que je vous laisse, je vous laisse. On vient de remarquer un truc dans ce magnifique petit seau qui était caché derrière la cloison Il y a carrément plein d'os en fait avec des souris mortes Et il y en a même une qui a encore tous ses petits poils Elle n'a pas dû mourir depuis très longtemps C'est vraiment bizarre Ouais bah je fais bien de tout changer parce que d'apparence le bois il fait pas trop mal Et puis finalement quand on tape dessus il s'éclate en mille morceaux Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater Mais surtout n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées Allez à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz